Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo, déjà retour de Halo, merci beaucoup, aujourd'hui on va manger, on va manger, on est très content, on va visiter en fait la Ameyoko, une rue qui s'appelle Ameyoko qui est extrêmement connue et touristique, et en fait ce qui est rigolo c'est qu'en la découvrant, je la connaissais déjà, j'avais déjà fait rapidement une fois, mais je ne me suis jamais arrêté pour manger plein de spécialités, parce qu'effectivement dans cette rue Ameyoko il y a énormément de spécialités. Et ce qui est rigolo, sur les sites français, on voit Ameyoko en mode, voilà la nourriture typique, la street food japonaise et tout, et sur les sites japonais c'est la nourriture coréenne, les bubble tea, les fruits, et il y avait aussi une signification avec les américains, bref, il y a tout un historique, un pâte à caisse, tout ça, nous on est là pour manger. Du coup dans l'idée vous voyez en fait, c'est cette rue là où c'est écrit Ameyayokocho. Clairement ils ne vendent pas que de la bouffe. Et il y a du coup plein de produits, de la maroquinerie, et oui mais il y a des choses au fond de cette ruelle sombre un petit peu, voilà, il y a des logos rigolos. Soit disant le Japon c'est propre, c'est pas, vous voyez, il suffit de trouver quelques coins et ça va en coulisse. Ça c'est des huîtres, ça rigole pas du tout, regardez, bien que sur les images tu sens qu'il y a de la chair. C'est totalement coréen, mais c'est pas grave. La démonétisation. La démonétisation. Je sais pas si vous m'entendez du coup, mais en fait, aujourd'hui à Ameyokocho, il n'y a pas que des trucs japonais, coréens ou quoi, c'est vraiment devenu un truc où il y a vraiment toutes sortes de bouffes, toutes sortes de marchés, enfin toutes sortes de produits. Et là à côté, il y a carrément des chichas en fait, chichas et kebabs. Écoutez, c'est la diversité. En gros, avant il y avait des touristes, mais comme on est au Corona, il n'y a pas de touristes et ils ont du mal à survivre. J'avais déjà vu quelque part qui disait qu'au Japon, t'as pas le droit de manger en marchant, à part dans les endroits comme ça où c'est un peu fait pour, tu vois, avec la street food. Mais, hashtag Corona, ce genre de truc reste ouvert, donc du coup ils te demandent de manger sur place et de pas trop te balader avec la bouffe. Donc en gros, l'intégralité de là où on est, ça s'appelle Ameya Yokocho. Et donc ce qu'on appelle Ameyoko, en fait, c'est juste un peu dégueulasse, désolé. En plus, cette rue qu'il y a juste là derrière, c'est la rue du coup où on trouve le principal, enfin, comment on dit, des yatai. Comment on dit yatai en français ? Des shops de bouffe ambulants. Donc en gros, c'est dans cette rue là, je pense qu'on va surtout aller aujourd'hui, mais on va peut-être faire un petit peu le tour aussi. Salut ! Salut ! Elle se fait avoir direct. En vrai, il y a pas mal de kebab, hein ? C'est vrai ! Le kebab est très bon, mais... Salut ! Salut ! Je vous avoue, moi j'applique la technique du mec qui connaît pas. Si tu connais pas, tu vas là où il y a du monde. Généralement, c'est une bonne chose. Ok. Vous voyez les yatai, c'est ça en fait, c'est des endroits où il y a quelques tables devant où tu manges tranquillement. Généralement, c'est très serré, donc c'est absolument pas Corona-friendly du tout. Je suis content, c'est cool quand même. Ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! On a pas du tout commandé ça, nous. C'est trop juste pour te... C'est juste pour toi. Je pense que tu n'as pas demandé, mais... C'est vrai ! Quelle surprise ! C'est dommage ! C'est dommage ! Tu fais quoi Haru maintenant ? Je sais... Ninja ! Qu'est-ce que ? C'est quoi ? C'est vrai ! C'est vrai ! Non, en fait, je travaille en tant qu'assistante de relations publiques pour l'exposition du musée. Mitsugi vient de faire une remarque très pertinente, c'est qu'on est dans une échoppe, il y en a une juste en face, là, à côté. Et apparemment, c'est la même en fait, et donc du coup, il traverse parfois pour servir les clients. Et là Mitsugi, c'est quoi ? C'était une bière, là ? Une grosse bière. Une grosse bière, là, qui a emporté de l'autre côté de la rue. C'est trop bien ! Enfin ! C'est pas du champignon ? C'est de la viande ? Ça a le goût de la viande ? Mais c'est moelleux de où ? Et tu sais pas, c'est des couilles de quelque chose, tu sais ? Sur ça, rien. Franchement, on a commandé des trucs, on sait pas ce qui arrive. Là, par contre, c'est des pâtades, c'est bon. Hum, hum ! Oussé ! C'est un peu épicé, mais c'est bon. Hum. La bière, elle va arriver à la fin. Non, attends le mec ! On a demandé une bière, la meuf, elle a sorti ça du frigo, en fait, tiens. Bah, écoute... Atsu ! Atsu ! Leçon du jour, prendre les trucs que les autres prennent. Parce que là, on a pris des trucs, genre, originaux sur la carte. Ils ont mis 10 ans à nous servir. Et tu sens que ça a été fait... Vite ! Pour être poli, je veux dire vite ! C'est pas bon ! C'est rare qu'il y ait de la boue de merde au Japon. C'est super rare ! Et j'adore parce que c'était censé être que la vidéo dégustation. Ah ouais ! Y a rien ! On dirait les bouts de pop-corn qui restent dans le fond à chaque fois dans le cinéma. J'ose le dire objectivement, mais... C'était le repas le plus claqué que j'ai pris au Japon depuis très longtemps. Très très longtemps ! J'ai pris la poire dans le quartier. J'ai pris une Negi à une première fois. On ajoute le thé au chaud, je vais mettre un phône de La D plainte. Il y a vraiment qui s'est posé. On a pris 4 bols différents, et on a pris des half-bols, donc du coup c'est tout petit. Mais il y a aussi les mecs qui ont commandé des takoyakis à côté, qui viennent ici en fait. C'est vraiment à l'arrache de ouf. C'est trop bien ! Je découvre un nouveau Japon comme ça. Merci. C'est pas dégueu du tout hein. C'est très bon. Franchement, pour 1600 Yen avoir tout ça, je suis plutôt surpris. C'est vachement joli. En vrai, j'ai hâte de goûter pour voir si c'est bon ou pas. C'est bon. Le Rhin n'est pas minigré donc c'est vraiment basique quoi. C'est de lourd sain. C'est bon. Pour 400 Yen c'est de la folie. C'est de lourd sain. Il y a des wasabi. Il y a un peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand ça foire, c'est drôle aussi tu vois. Mais vraiment, comme ça vous voyez que c'est pas toujours le ouf. Par contre là c'est vraiment drôle. Et les Français, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger le goût. Il y a beaucoup de gens qui vont manger du goût. Il y a beaucoup de choucais. Il y a beaucoup de choucais. Mais il y a beaucoup de choucais. Il y a beaucoup de choucais. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'habitude, la langue c'est cher en plus. C'est très bon. Si vous venez, je vous conseille vraiment Half size Prenez en plein de half size C'est mieux Je vais être cochon Je vais être cochon Heureusement que t'as pas accordé Heureusement que t'as pas Cochon Moi je suis pas très bon pour casser les baguettes C'est pas ouf tu vois Je savais pas qu'il y avait un expert en face de moi J'ai jamais vu ça Il y a plus rien là On aime trop la strong Elle a raison, les français on aime trop la strong C'est incroyable la strong Il y a 9% et ça sera tous Il risent la tête Moi je suis pas fan Il va danser Il danse Il danse Donc du coup c'est de la bonite C'est de la bonite séchée Et c'est l'aliment le plus dur du monde Voilà Documentaire de M.Rodolphe Excellent Allez regarder Bon du coup le prix Défie toute concurrence Un peu 100 Yen 4 takoyaki Je pense dédicace à toutes les conventions Qui sont actuellement fermées bien sûr Qui vendaient ça 12 euros Bref Bref Monsieur Monsieur à côté il faisait comme ça Il enlevait le taco Il mangeait Il laissait le reste Comme un connard Tu as fait la même chose Il m'a formé Il m'a formé Attention c'est très chaud Humm Ah oui Ah oui C'est bon C'est bon C'est bon Je ne sais pas si je ne le mangeais pas C'est bon Mais Mais C'est 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 On avait mangé une fois avec Tev Dans le musée du takoyaki à Odaiba C'était naze C'était naze C'était naze Pour 200 Yen comment tu peux être insatisfait Je suis insatisfait Monaka C'est mochi C'est mochi ? Oui C'est mochi 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 On est obligé de faire ça Est-ce que tu lis comme moi ? Calamars fromage Ma mère elle m'a éduqué Tu sais avec pas mal de trucs comme ça assez étranges Donc je peux manger des trucs un peu bizarres Non mais je peux manger tout Tu vois ça ça fait pas peur tu vois Ça ça manger ça j'ai pas du tout Ça me fait pas peur Tu peux manger il n'y a pas de soucis Qu'est-ce que t'es fait peur ? Il en a parlé Tev dans sa dernière vidéo C'est le sperme de poisson et tout comme ça Ça c'est C'est dur C'est un peu dur On dirait de la pâte de fruits Ouais c'est ça il n'y a pas de fruits Il n'y a pas de goûter Non c'est pas incroyable C'est pas incroyable Mais c'est pas dégueu non plus L'amour Ouais Le destin Elle veut chérer l'amour Ouais C'est le même prix que pour les takoyaki 4 takoyaki c'est que ça fait mal maintenant C'est mignon, il y a un petit truc en plus, ça c'est rare ça Ah c'est trop bien C'est bon 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 C'était mieux de manger takoyaki Là elle faisait la maligne et tout mais elle l'y est quand même vraiment tu vois Elle y croit ce truc du coup elle regarde et tout Mais ok je dois arrêter de date des mecs qui sont de type A Des trucs comme ça au niveau du sang C'est un conseil Regarde Mare, je suis Ogata C'est ouf, c'est pas genre un drink bar ou un sakaya C'est un whisky shot bar Et il est 14 hein Je connaissais pas, c'est des kimono doudounes Tu payes la hype mais en vrai ça va hein Marion crêpe La classique hein Le plus connu forcément c'est à Harazuku Où il y a le truc, d'ailleurs il y a deux crêperies face à face Et si vous voulez que je vous dise un truc, j'en ai jamais mangé C'est à l'inverse de ce qu'on a vu Tu sais avant c'est ouais que si vous marchez en mangeant c'est pas bien pour le corps là Mais là en fait c'est moins cher si tu marches en mangeant que si tu t'assoies C'est rigolo Parce que c'est pas genre une réduction du prix C'est la taxe qui n'est pas la même tu vois Moi d'habitude je prends pas les sucrés, je prends vraiment que celle là Mais c'est simple hein Ham et le jus Ouais tu peux faire topping en fait Donc tu peux rajouter ce que tu veux dessus Je vais mettre du topping dessus, je vais rajouter peut-être de l'avocat ou des oeufs ou quelque chose comme ça Ham mayo non Et avocado to tamago no topping kudasai Ah nain da, tamago de i des Tamago nois Du coup Marion crêpe voilà Vous comprenez que moi qui n'aime pas trop la chantilly Ce n'est pas mon plus grand plaisir tu vois C'est mon plaisir C'est ton plaisir à toi ? Ouais Du coup moi la crêpe sans topping sans rien Il y a quoi ? Il y a de la salade, de la mayo et euh... Du jambon Du jambon japonais Itadakimasu Moi je trouve C'est super bon mais ça manque d'oeufs et d'avocats en fait Ha 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 Il y en a sur le nez, sur la bouche ici, sur les doigts, je te frotte le nez. Ok, on est rentré vraiment dans le truc le plus au hasard du monde, du coup c'est un truc qui est spécialisé en fait en brochette, mais de porc. Oh, c'est cool ! T'as l'air satisfait là. Ouais, je suis bien. On va dans une ruelle, il n'y a personne, enfin c'est sombre. Clairement tu sais qu'il y a que les gens qui sont habitués qui viennent ici. Les mecs sont assez cool, nous servent à manger, c'est une tuerie, c'est ça qu'on m'adore. Pour résumer, la Miyoko, c'est connu pour la street food et tout, avec beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, c'est vraiment aussi un quartier culturel dans le sens où il y a énormément d'enseignes étrangères. Comme on l'a vu en fait, il n'y avait clairement pas que les japonais, on peut manger des kebabs avec des shisha, enfin voilà. Coréen, chinois. Exactement, coréen, chinois, c'est pas que de la nourriture japonaise ici. Alors forcément, c'est très connu pour le train qui passe au-dessus. Mais c'est aussi connu pour les spécialités, ce qu'on a mangé, donc les kaisen-dongs. C'est apparemment, c'est vraiment le truc très très connu ici. Et au-delà du fait que ça soit très bon, très sympa street food, tout ça, c'est aussi connu pour être vraiment pas cher du tout. Bon, on a vu le premier truc, c'était un peu une arnaque j'ai l'impression. Mais à part ça, franchement, quand tu penses au takoyaki qui était à 200 yens. C'était super bon. Ouais, c'est super bon. Bien sûr, l'autre spécialité de Tameyoko, c'est... L'alcool. C'est quand même ce qui donne le nom à la rue, tu vois. Ame, les bonbons. C'est trop mignon, kawaii. T'es vraiment pas mauvais en vrai. Le tip de Ichigo, il s'appelle Amao, c'est trop sucré. C'est très bon. Mais sur face, c'est du amel, non ? C'est un bonbon. En France, les gens, ils connaissent que des pommes d'amour. C'est un petit peu le principe des pommes d'amour, mais avec des fraises. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Je suis en train de souffrir du syndrome du touriste. C'est-à-dire que ça fait au moins 500 mètres que j'ai mon bâton et il n'y a aucune poubelle. D'ailleurs, petite anecdote, je précise, je m'incruste dans la vidéo comme ça. Il faut savoir que d'habitude, les seuls endroits où il y a des poubelles à Tokyo, c'est les konbini. Sauf que depuis le corona, même les poubelles du konbini, on n'y a plus accès en fait. Merci. Je suis en train de faire un touriste sur le touriste. Merci. Et bien écoutez, c'est devant ce Sakura qui n'en est pas un en réalité, qui est irritablement un prunier, que je vous propose de finir cette vidéo. Merci pour l'invitation, Louis. Je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup à Mitsuki qui est derrière la caméra, qui a pu filmer tout ça avec les beaux plans que vous voyez actuellement. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss. Sous-titres par Jérémy Diaz